Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de pourquoi c'est devenu ma mission d'aider les hommes. Donc, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais ça fait depuis 2014 que j'aide les hommes à avoir plus de succès dans le monde des rencontres. En fait, ça fait même depuis 2013, mais j'ai enregistré une entreprise en 2014, donc souvent, je dis 2014, vraiment, officiellement, que j'aide les hommes à temps plein au niveau du monde des rencontres, ça fait depuis 2014. Puis, dans le fond, pourquoi j'ai fait ça, bien, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, puis j'ai même un texte que je veux te partager vis-à-vis de ça. Donc, j'ai pris quelques notes, puis après, je vais te parler aussi, je vais te lire le texte que j'avais écrit par le passé, qui illustre bien pourquoi j'ai décidé de faire ça. Donc, tout simplement, tu sais, si on résume, là, c'est que moi, je suis parti de rien, puis j'ai réussi à changer ma situation. Puis comment je l'ai fait? C'est en suivant des gens qui sont passés par là. Donc, tu sais, au lieu de juste apprendre par moi-même, j'ai commencé à lire beaucoup de livres de croissance personnelle, j'ai commencé à suivre plusieurs coachs du monde des rencontres, et ça m'a beaucoup inspiré, puis ça m'a permis de vivre plus d'expériences, de me lancer, puis d'apprendre de ces expériences-là. Puis, tu sais, j'étais comme une éponge d'informations, je voulais toujours en savoir plus, puis tu sais, je réalise que c'est pas tout le monde qui a ça, tu sais. Puis moi, j'avais un bel esprit de synthèse, d'apprentissage. Donc, ça m'a permis de justement commencer à être capable de le montrer aux autres. Puis je pense que c'est ça un peu qui m'a fait donner le déclic, c'était que, tu sais, dans, tu vas voir le lien, là, mais moi, qu'est-ce que je faisais avant, c'était que j'étais super motivé, ou en tout cas où j'étais fasciné par le monde des jeux vidéo, depuis que j'étais jeune, tu sais. Puis quand je suis devenu, je suis devenu designer, dans le fond, de jeux vidéo, concepteur de niveau de jeux vidéo, plus spécifiquement, c'était vraiment, je trouve ça vraiment cool, parce que c'est comme si je bâtissais le jouet que je savais que l'enfant allait jouer. Tu sais, souvent, moi, en fait, ça a été vraiment mon but, là, quand j'ai commencé à travailler dans des jeux vidéo, c'était beaucoup plus pour des jeux pour enfants, puis c'était vraiment cette vocation-là que j'aimais, tu sais, de voir un peu l'émerveillement d'un enfant jouer à un jeu vidéo, puis d'avoir des apprentissages, tu sais, puis de faire comme, wow, c'est la première fois qu'il voit ça, tu sais. Puis moi, je faisais des références à des jeux que j'avais joués à mon enfance, ou des références à d'autres choses. Tu sais, moi, j'aimais ça vraiment, comme l'aspect, là, de faire vivre ça à quelqu'un, tu sais. Puis je pense qu'il y a un aspect un peu, justement, d'apprentissage que je trouvais cool, de découverte, tu sais. Puis je réalisais que c'était vraiment cool de faire ça, mais en même temps, il y avait une certaine limite, tu sais. Est-ce que c'est ça la contribution que je voulais sur le long terme, tu sais, au niveau de qu'est-ce que moi, je peux faire, tu sais, comme mon potentiel personnel. Puis c'est là que je pense que quand j'ai décidé de changer ma situation, tu sais, je me suis engagé à changer ma situation, j'ai appris de ça, tu sais. Moi, je suis parti de rien, puis ça ne fonctionnait pas au début. Je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un qui a trouvé la solution. J'ai commencé à regarder sur Internet, j'ai trouvé des coachs sur Internet, j'ai acheté des DVD, j'étais allé à des séminaires, j'ai acheté des livres, etc. Tu sais, je suis super motivé. Je me suis dit, moi, j'ai réussi à trouver la solution. Bien, je suis sûr que je suis capable d'aider les gens aussi, tu sais. Je serais capable d'aider les gens. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, au Québec, tu sais, où est-ce que je suis en ce moment, puis que je vais sûrement rester. Puis dans la francophonie en général, mais au Québec, il y avait peu de gens qui faisaient ça. Puis dans le fond, ça m'a permis justement de me dire, bon, je vais m'installer ici, puis je vais aider les gens, tout comme moi, qui ont vécu des situations semblables à moi. Sûrement qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, ou des situations semblables, qui veulent changer leur situation au niveau de leur rencontre, au niveau de leur relation avec les femmes. Donc, je me suis lancé là-dedans. Donc, c'est vraiment ça, tu sais. Puis qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans le fond, une autre affaire, je veux dire, avant, parce que je sais ça, je pourrais pas passer à travers toutes mes notes d'un coup. Une des affaires que j'ai réalisées aussi, c'est que je travaillais en jeu vidéo, puis, tu sais, juste en toute transparence. Dans le fond, ça allait super bien en jeu vidéo. Puis j'ai décidé, justement, parce que je sentais que j'avais, la progression n'était pas plus... Tu sais, dans le fond, je progressais tellement dans le monde des rencontres, je suis vraiment passé de rien à full progressé vite, qu'à un moment donné, je trouvais ça un peu pas banal, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de progression dans mon emploi de jeu vidéo. Donc, j'ai eu une offre extérieure d'aller dans une autre entreprise pour travailler. Puis je l'ai accepté, cette offre-là. Mais au final, c'était pas aligné avec mes valeurs, tu sais, l'entreprise. Je vais pas parler contre l'entreprise, mais c'est juste que c'était pas aligné avec mes valeurs. Puis au final, tu sais, j'ai perdu cet emploi-là après l'avoir reçu. Tu sais, quelques mois plus tard, ils m'ont pas gardé, dans le fond. Puis il y a une partie de ça que je crois qu'il y avait des circonstances, parce qu'ils finissaient un projet, puis ils avaient engagé des gens, puis tu sais, ils ont sorti d'autres personnes en même temps que moi. Mais en même temps, tu sais, j'étais possiblement pas un bon match pour cette entreprise-là. Donc, ça tombait bien qu'ils pouvaient me laisser aller, tu sais. Fait que, puis moi, tu sais, ça a été dur pour moi, parce que j'étais tellement au-dessus, au top de ma forme, tu sais. J'étais comme, wow! Tu sais, j'étais capable maintenant de faire des rencontres, ça allait super bien là-dedans, tout ça. Puis en perdant cet emploi-là, j'étais comme, ça m'a fait de me questionner sur c'est quoi le but de ma vie au point de vue professionnel, tu sais. J'avais pas de crainte que j'étais capable de retourner en jeu vidéo si je voulais. C'est pas ça. Mais je me disais, est-ce que c'est ça que je veux faire dans ma vie, tu sais. Puis là, c'est là que je me suis vraiment questionné sur qu'est-ce que je veux léguer. Puis dans le fond, ça n'a pas été d'un coup. C'était comme une transition. Parce que dans les premières semaines que j'ai perdu mon emploi, j'ai commencé à sortir encore plus en soirée. Puis je me suis comme dit, pourquoi pas aider les gens? Tu sais, je vois qu'il y a des coachs qui existent, tu sais, aux États-Unis. Pourquoi pas aider les gens? Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire des annonces classées pour vraiment trouver des clients, puis tu sais, coacher des gens. Puis ça me motivait vraiment d'aider les gens, tu sais. Je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose derrière ça que je trouvais ça super motivant. Puis dans le fond, ça a fait que j'ai rencontré une autre personne en soirée où est-ce qu'on s'est parti d'entreprise. Ensuite, il y a une autre personne qui s'est joint. Après, la première personne que j'avais rencontrée est partie d'entreprise. Fait que là, j'étais rendu avec un partenaire d'affaires. On a fait ça pendant plusieurs années. Puis là, en 2019, bien, j'ai racheté, en tout cas, il est parti d'entreprise. Donc, j'ai repris ces parts d'entreprise, puis là, c'est à moins 100 % d'entreprise. Puis dans le fond, tout ça pour dire que, tu sais, moi, je n'ai jamais perdu ce projet-là en tête. Puis dès le départ, dès que j'ai eu comme le déclic que je m'embarque là-dedans, je n'allais jamais lâcher l'entreprise. Moi, j'allais faire fonctionner ce projet-là coûte que coûte. Puis c'est ça que je veux encore pour mon entreprise. Donc, je pense qu'il y a des gens qui voient ça, puis tu sais, ça se ressent que moi, je n'ai pas… Ce n'est pas un truc pour faire une passe d'argent, tu sais. Moi, c'est vraiment ma vocation. Je me dis, c'est ça que je veux faire, je veux aider les gens. Puis il faut que je trouve un modèle d'affaires qui fonctionne, évidemment. Sinon, je n'existerais plus, tu sais. Donc, évidemment, il faut que, tu sais, il y a une rémunération reliée à ça. Mais il faut comprendre que c'est vraiment la qualité des résultats que j'amène qui me donne la plus grande fierté, qui me pousse de l'avant pour continuer à avancer. Puis au final, tu sais, c'est l'impact que ça a sur le monde, je pense, qui me donne encore plus une grosse motivation. Donc, au-delà, tu sais, de voir les gens transformer leur vie, tu sais, au niveau personnel, d'avoir plus de succès dans leur rencontre, de sentir que je rends le monde meilleur. Puis ça m'amène justement à la publication que je veux te montrer. C'est une publication que j'ai sortie plusieurs fois dans mon groupe, mais je la trouve tellement intéressante que là, je veux te la relire parce que c'est vraiment en contexte avec pourquoi, tu sais, pourquoi c'est ma mission vraiment d'aider les hommes en ce moment puis que ça va l'être pour des années à venir. Donc, voici le texte. Le texte, le titre, c'est « Rendre le monde meilleur, une personne à la fois ». Donc, ça va comme suit. Ça fait depuis 2014 que j'aide les hommes à bâtir leur confiance, à faire plus de rencontres et à trouver l'amour. Et j'ai la conviction profonde que ça contribue à rendre le monde meilleur. Voici pourquoi. Quand un homme décide de me suivre, non seulement ça va l'aider à devenir une meilleure personne, ça a aussi le potentiel de créer une réaction en chaîne. En améliorant ses relations avec les autres, il va gagner en confiance et ça va le rendre de plus en plus heureux dans sa propre vie. Et puis, par la suite, ça va se répercuter sur toutes les autres personnes avec qui il entrera en contact. Ça va influencer positivement ses amis, ses collègues de travail, sa famille, sa future partenaire, peut-être même ses enfants. Donc, dis-toi qu'en travaillant sur toi pour changer ta situation avec les femmes, tu ne fais pas ça juste pour toi. Je crois que tu contribues aussi à rendre le monde meilleur. Et ça, ça me motive à continuer à faire ce que je fais parce que je sais que j'aide à rendre le monde meilleur une personne à la fois. Donc, voilà. Donc, c'est simple et c'est peut-être idéaliste, mais c'est pour ça que je fais ça. Je sens que l'énergie que je dépense pour créer ce projet-là, continuer à faire progresser ce projet-là, c'est que c'est tellement beau, dans le fond, d'avoir des belles relations avec les autres. Puis, ce n'est pas juste pour toi. C'est pas juste pour l'espèce de désir égoïste, égocentrique, que moi, je veux être heureux, moi, je veux ça. Au-delà de ça, c'est que tu vas rendre des gens heureux autour de toi. Puis, il y a un effet d'entraînement que ça va amener. Puis, moi, c'est ça que je vois. Puis, c'est ça que je suis capable aussi de voir à travers les clients que j'ai allés à travers les années, de voir à quel point qu'il y a une transformation. Non seulement cette personne-là est plus heureuse, mais je vois qu'elle rend les personnes autour de lui heureuses. Puis, ce n'est pas ça le but de la vie et à quoi ça sert. Moi, c'est pour ça que j'existe. Puis, c'est pour ça que je veux continuer à aider les gens. Ça pourra changer de format. Ça pourra avoir plein de façons différentes d'amener cette aide-là. Mais au final, moi, pourquoi j'existe, pourquoi je veux aider les gens, c'est que je sais que j'ai cette expertise-là. J'ai non seulement l'expérience, mais j'ai aussi toutes les connaissances et non seulement l'expérience personnelle, mais l'expérience d'avoir aidé les gens à travers ça pour changer leur vie. Puis, moi, c'est ça le but de pourquoi j'existe. C'est que je veux aider les gens puis leur faire vivre ça parce que ça va les aider eux-mêmes, mais aussi toutes les personnes autour d'eux. Donc, that's it. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Maintenant, si tu aimerais ça, avoir une aide plus approfondie pour t'aider à changer ta situation avec les femmes, tu veux juste venir me voir en privé. Je vais pouvoir t'expliquer en quoi ça consiste. Dans le fond, on ferait étape par étape pour changer ta situation avec les femmes, te rendre à avoir plus de succès en tes rencontres, mieux connecter avec les autres, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes, mais aussi, évidemment, avoir plus de succès pour te rendre à avoir des rendez-vous, peut-être même fréquenter une femme, peut-être même te rendre à une relation amoureuse. Ça, c'est le genre d'aide que je pourrais t'apporter. Donc, that's it. Si tu t'intéresses à savoir plus, viens me voir. Puis, that's it. Fait que sur ce, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.